Bonjour les amis, c'est Mitra Plama de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce qui va vous montrer comment avoir la blanche épée céleste. Alors je vous montre où je suis Donc je suis à la tour de la montagne de l'anel et on va se diriger ici J'ai une petite balise pour me repérer Vous pouvez faire des mêmes Je mets des balises partout dans tous les cas Donc on va arriver là, vous voyez qu'il y a un halo lumineux auprès de la déesse Voilà, on est à la source de la sagesse Si vous avez joué Breath of the Wild, vous savez très bien que ces sources là, il y a énormément de choses à faire Au moins une Alors, au vieux chevalier qui m'honore de tes prières, entend ma supplie La statue matriarche de la déesse, celle qui repose dans une profonde gorge Je ne sens plus sa présence Je t'en prie, pro chevalier, rapporte-moi des nouvelles De la statue matriarche, s'il te plaît, je t'en supplie Si vous avez joué Breath of the Wild, c'est pareil Vous savez pertinemment de quelle statue il s'agit C'est la grande statue Où on va chercher nos coffres Quand on a fait tous les sanctuaires à la fin C'est cette statue, je vous montre Elle se trouve ici Dans cette gorge là C'est le temple oublié Allez, on se tp Hop, donc on est dans le temple oublié Vous vous souvenez bien Dans l'opus précédent, c'était rempli de gardiens Et là, malheureusement, on voit que la déesse matriarche est tombée Donc, on s'en approche Le but, c'est aller de l'examiner Et hop, examiner la statue de la déesse Et coucher Partant de là, on retourne Informer Alors, j'ai tellement la carte et tellement J'ai tellement de bordel sur ma carte Et franchement, c'est même pas moi C'est la carte qui est comme ça Donc bref, allez, on retourne À l'anel À la tour de la montagne de l'anel Activez la quête Ça vous donne plus facilement des repères Et on va aller informer la déesse Donc, il lui explique Link explique que voilà Que la statue matriarche s'est couchée Au prochevalier, c'est une terrible nouvelle Je t'en supplie, tu dois nous aider Nous aider à restaurer la statue matriarche Trouve Nédrak L'esprit d'azur qui parcourt les cieux Vêtus d'un souffle glacial Bon, alors Nédrak, vous savez très bien de qui il s'agit C'est le dragon Le dragon ice, le dragon glace Donc, il faut aller lui taper une flèche Dans ses pattes Pour obtenir une griffe Alors Si vous avez monté les armures comme moi Vous devez forcément Avoir des griffes Et de toute façon C'est comme dans Breath of the Wild C'est le même principe Ça nous demandait Ça nous demandait je crois des écailles Pour ouvrir la voie au sanctuaire Là c'est autre chose Donc, accepte de nous venir en aide Donc, la statue de la source de la sagesse terminée Donc, pour ceux qui ont joué à Breath of the Wild Je répète, c'est plus simple Parce qu'on se souvient très bien Qu'il y a la statue du courage Qui se trouve ici Je vais vous montrer Le but ça va être d'aller ici Je vais remplacer le tampon Et mettre Un bleu Hop Et on va s'y rendre Elle va nous demander Également une griffe Allez, on y va Il y a de l'orage Bien évidemment Pour devoir le déséquiper A tous les coups Ah tu m'étonnes Il faudrait que je prenne l'habitude De mettre les équipements Oof Allez, on y arrive. Mais ici, forcément, il y avait le sanctuaire. Là, c'est un petit peu vide. Allez, priez. Donc, là, elle demande Ordrak. Et là où il demandait des écailles, là, il demande des griffes d'Ordrak. Alors, une griffe d'Ordrak. Dans tous les cas, lorsque vous farmez les dragons pour faire vos tenues, farmez-les vraiment, quoi. Parce qu'on sait très bien, quand on a joué à Battle Royale, on sait très bien qu'on en a besoin pour pas mal de choses. On ne peut pas les farmer 500 fois, mais faites-vous-en quand même mettre 5. de tout, hein. Des écailles, griffes, crocs, cornes. Voilà. La statue de la source, de la force, terminée. Alors, il nous reste, ça va être très bien, celle qu'on a à Firone. Ça va être très bien. Encore une fois, je précise, si vous avez joué à Breath of the Wild, vous allez, hop, remplacer le tampon. On va aller ici. Allez, c'est parti. Donc, c'est en-dessous. Là, pareil, normalement, il y avait une multitude d'ennemis. Là, c'est quand même beaucoup plus calme. On va voir Breath of the Wild. Bon, bah, allez, c'est eux. Allez, on va prier. Alors, entends ma supplie, qui nous adra tue, bien sûr. Alors, trouve Rordraque, esprit d'or qui parcourt les cieux en déchaînant la foudre. Et apporte une griffe. On va apporter une griffe de Rordraque. On va trouver mes griffes. Et voilà. Je ne suis pas retournée. Je tourne le dos. Ce n'est pas cool. Voilà. On va me donner une topaz but. Grâce à ton aide, la statue matriarche est maintenant restaurée. On va la retrouver dans la profonde gorge où elle repose. Donc là, ce n'est pas compliqué. On retourne voir la déesse qui se trouve ici. Donc, il y a la source du courage, de la force et de la sagesse. Je ne voudrais pas vous les dire dans l'ordre où elles se trouvent. Mais on les connaît dans Breath of the Wild. On a tellement parcouru les terres d'Hyrule. On a tellement fait de choses. On a tellement joué des centaines d'heures qu'on sait où ça se trouve. Donc, ceux qui n'ont jamais joué à Breath of the Wild, c'est pour ça que je vous mets vraiment où se trouvent les sources pour qu'il soit beaucoup plus simple. En même temps, dans Tears of the Kingdom, on n'est pas du tout, du tout accompagné. Parfois, on lance une quête. On ne sait pas du tout où il faut aller, ce qu'il faut faire. Donc, c'est bien quand on retrouve des quêtes un peu familières comme ça. Donc, voilà. C'est top. C'était quand même... C'est un crève-cœur de voir la statue au sol. Donc, c'est très très bien. Je vais voir si je n'ai pas trop d'armes. Ici. Allez. Viens. Je pense que, franchement, s'ils avaient pris quelques grues, ils auraient pu le mettre en place. Mais bon... Il ne fonctionne pas comme ça dans Tears of the Kingdom. Donc, voilà. Et vous obtenez la blanche épée céleste. Donc, voilà. J'espère que cette soluce a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt pour, justement, d'autres armes emblématiques de la saga Zelda. Bye bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada